Bonjour c'est Gadi et bienvenue sur GavitGaming pour les autres 4 du let's play de Staxel en compagnie de Bank, Pharah, Jout et Rick. Coucou, coucou, coucou. Oula, il y a Pharah qui court en glissant, je sais pas. C'est bizarre comment vous marchez. On marchait comme ça depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait vous faites un pas en fait, et le pas il glisse tu sais. Comme si tu organsais plus de distance que tes propres proposes, c'est pas grave. Bon c'est moi qui hallucine. Du coup on a terminé la grange à l'épisode 3. Allez le voir si vous voulez comprendre justement qu'est-ce qui s'est passé, comment on le fait et pourquoi le faire. Là on la voit sous le soleil maintenant en plus. On la voit sous le soleil effectivement c'est comme beaucoup plus joli. Et en fait on a nos plantes qui ont poussé cette nuit. Sauf que les tomates, je sais pas si c'est des tomates ou pas, mais évidemment elles n'ont pas poussé, je vous remets le hud. Dès qu'elles sont vertes on peut les prendre, donc je les ai raccoltées. j'ai ramassé les betteraves donc deux betteraves seulement d'accord faudrait qu'on puisse faire des graines à partir de ça parce que sinon on est dans le caca pareil pour les carottes c'est les carottes là pommes de terre c'est la tête de carotte ça franchement une grosse carotte mais voilà et ça c'est pas encore poussé donc ça c'est fait je les ai sur moi au moins je suis sûr de pas les perdre de toute façon je peux pas les stocker donc je vais les garder sur moi dans mon inventaire un truc à pas faire au cas où on tombe sur un creeper je précise mais ça me semble mal c'est ça en fait t'es comme ça tranquille derrière tu te retournes t'es mort on avait dit à l'épisode dernier qu'on allait mettre des vaches dans notre grange qui est là bas et excusez moi pour ça rick avait une piste il a un petit un petit plan avec je sais plus quelle fille là pour une piste pensait qu'il avait trouvé des traces de vaches non parce qu'il était bourré samedi soir là et en fait il a rencontré une fille au bar à la taverne du coup il l'a ramené chez lui et elle lui a parlé tu vois de la vache non non elle vit à la taverne justement elle vit à la taverne en plus elle y est toujours et franchement t'as chopé une fille facile à ce coup là si je peux me permettre à moi je suis je suis banque mais c'est pas banque il faut sûr encore que banque je pense qu'il sait où est la taverne à droite à droite à droite elle est à la taverne banque banque c'est là qu'il faut aller à la taverne à c'est à l'heure c'est ma copine ouais ma copine elle m'a aussi demandé de fabriquer sa maison je suis en plein temps ah ouais donc en fait tu sors avec elle mais tu lui fais un peu sa maison je peux rentrer chez moi non je peux retourner ah ouais d'accord carrément elle veut vivre chez toi en fait la fille ce que je sais il y a d'accolée une maison quand même pour être tranquille ouais donc du coup là il faut qu'on trouve maximiliane le maire et est-ce qu'il va nous filer les vaches ou pas que se trouve justement l'hôtel de ville ben là en fait elles s'en foutent en train de lire un bouquin elle n'a rien à foutre de toi moi je dis ça je lis rien elle est derrière là elle est restée dans le bar donc elle va pas vu chez toi du tout non elle m'a demandé si elle pouvait venir chez moi j'ai dit non bah le maire est là ah stop bouge pas j'ai entendu parler de c'est donc j'ai entendu parler de cet ange magnifique que vous avez construite et télépathie à tous il me semble que tout est en ordre ah si les vaches que nous avons réussi à rassembler et tout ça dans la poche et à 500 kg la vache s'il y en a cinq dedans elle est assez c'est comme on dit souvent je sais pas si vous savez mais si dans les atomes on enlève le vide qui a entre les électrons et le noyau eh ben on pourrait tenir l'univers dans le bain ben justement j'en parlais tout à l'heure avec rick et youth ah bon on a fait une galaxie de poche voilà donc le maire nous propose là de construire des maisons pour des nouveaux habitants pour qu'ils puissent venir s'installer en ville ouais bah on va y réfléchir déjà on met les vaches ce qui veut dire que pour le jeu en fait tous les pnj ne sont pas encore là il y en a d'autres qui vont arriver par la suite une nouvelle requête arrive environ toutes les semaines voilà mais il faut qu'on leur crée des maisons pour qu'ils puissent venir en ville donc tant qu'on n'a pas construit une maison il n'y aura pas de nouveau pnj donc il dit nouveau pnj dit nouvelle quête et etc bon on va poser comme les vaches à mon moi ça m'intéresse moi ah il ya ria si tu veux parler avec ria elle fait la tête depuis qu'elle arrivait en ville qui c'est à ria c'est donc qu'elle aurait peut-être besoin d'aide et en fait il y a que des filles là il dit plein de choses la mère elle est où ria là ah bah ria c'est elle j'ai récemment fait en sorte que l'ail soit distribué dans le village hop il m'a donné une boîte aux lettres elle me dit mia c'est de quoi mia mia où ah d'accord ah mais c'est un chat mais c'est ma nouvelle proie ah je te taquine tu ressembles pas à un poisson ah j'ai eu peur juste une pêcheuse locale ok si tu as besoin de conseils sur la pêche viens me voir mia ok on deviendra faire de la pêche sur l'autre plus tard c'est ma copine moi ce que je propose est d'abord d'aller poser les vaches comme ça il ya phara qui pourra les traire ça le rappellera sinon c'est une copine quand il était plus jeune et ouais 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 c'est là elle est un peu bourrée tiens vous laisse excuse moi phara alors c'est surtout pour ta vie gars du coup on t'inquiète ah ah bon alors les vaches on les pose du coin rikinou rik oui viens me voir chez aliza mais non mais moi je suis déjà dans la grange moi mais non mais je suis bloqué là elle me donne une dette également mais pour que tu vois un petit peu qu'ils te donnent tous des quêtes quand t'as un niveau un certain niveau de réputation auprès d'eux qu'ils te donnent des quêtes ah bah t'es le attention à lisa ou phara c'est pareil ils sont frères et sœurs de son 1 1 t'es là je suis bon qu'en fait depuis tout à l'heure moi je vois sauter là il fait comme dans minecraft il saute au courant là à c'est bon en fait il est au bon endroit bon je suis dans la boutique d'aliza c'est bon j'y suis j'y suis j'y suis qu'elle me demande de livrer un pays à cécile pour elle et c'est quoi le rapport avec les vaches il y en a pas à parce que qu'est ce que chien avec des meubles et c'est ça mais non j'avais dit chat on va il faudra trouver cécile mais en attendant on va s'occuper c'est si elle est dans le coin je l'ai vu tout à l'heure à non mais c'est si elle est pas loin si tu veux l'avoir eu ben attends on va s'occuper on va bon on s'occupe de qui alors c'est si ou c'est si le mais j'en vois plus on va s'occuper des vaches il ya fan et rowan je sais pas ce qu'ils font mais il se je crois qu'il faut un trou de balle poursuite dans la taverne et je vois plus c'est s'il est là tout à l'heure je te l'étais là tout à l'heure c'est pas grave je suis de retour hein ça va pas grave c'est passé bon je t'ai mis les deux vaches dans l'armoire cécile elle est là elle est devant moi elle est sur le chemin entre le entre la mairie en fait elle est devant moi là je la bloque je séquestre vas-y on va fallu rentrer dedans dis donc pour moi coli effectivement prends ça pour ton aide potion de transformation en rose marie ouais bon il faut savoir à quoi elle sert rose marie non la potion de rire tu aurais dû t'appeler shaokan ou je sais pas quoi comment il s'appelle le mec dans la mort de la grange qui change alors du coup tu as donné le colis du coup là on est à la grange tu poses des vaches maintenant alors les vaches te les ai mises dans l'armoire est ce que tu vois le côté WTF c'est ça que j'avais pas pensé à l'époque en fait elles sont où là je vois pas elles sont là bah je te l'ai tourné pour qu'on voit bien bah c'est bon oh merde deux vaches dans une caisse il y a deux abreuvoir alors ah je les ai pas donc rapide il va manquer un truc attention on y va ça fait penser c'est comme dans l'astronir tu sais quand tu poses les caisses tu sais faut les caresser maintenant non sors pas sors pas voilà c'est qui la vache ah les vaches mais j'aurais pas à la reposer il veut pas la poser ah c'est bon what mais reviens ici retourne les blanches me s'appelle peur là bourrez là dans le truc alors pour ceux qui ont déjà essayé de pousser une vache je parle vraiment dans la vraie vie elle ne bouge pas la vache vous avez beau la pousser alors à part si vous la fouettez mais là vous prenez comme les chevaux là c'est les deux pattes arrière bam évitez de le faire la conseil que je vous donne je pense qu'il va falloir élargir la porte elle apparemment elle a pas décidé mais tu peux la caresser un elle sera contente on va essayer alors je peux vérifier seulement assez bon et plus heureuse après avoir été été chouchouté moi je veux dire qu'il faut la bourrée dans le truc youth youth pourquoi moi lui qui aime bien bourré les grosses vaches non j'ai qu'elle était méchante c'est pas même tout mon effort elle a pris tout à l'heure d'accord j'espère qu'elle n'aura pas non plus la vidéo bon alors tu peux fermer la ferme ferme avant qu'elle sorte elle donne des coups de corde vite et fermé je te jure ah ouais il fallait que je prenne un screen parce que là elle a raconté on t'a vu bon comme ça on est sûr qu'elle se barre pas et après on fait quoi on donne de la bouffe alors c'est ça oui il faut de la bouffe bah oui bah oui il ya des monts joueurs que j'ai acheté la bouffe j'élève est-ce que c'est comme dans l'arc là les mangeoires à son en wifi là où non on se remplira non 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 ils viennent manger quand elles ont faim ah donc s'il n'y a pas de chemin en fait elle crave de vin c'est ça si tu mets une plante devant elle a pas celui de défoncer ah elle me dit j'ai trop de fatigue je devrais aller dormir donc j'ai vite allé dans le magasin oui c'est la deuxième nuit bon maintenant que youth et phara ont pris est-ce que il reste rick et banque pitié par contre je sais pas où est le magasin par contre j'ai encore perdu le magasin je suis perdu dans ce truc là allez là c'est bruyé là c'est pas compliqué c'est le même que dans une turn le magasin c'est bruyé en plus ça il a la même tronche donc je suppose que c'est à droite en rentrant oui foin pour bétail je pense que c'est une tête de vache dessus c'est une poule ça ou c'est une vache je crois que c'est c'est foin pour bétail je ne rachète pas une parce que c'est le foin on est d'accord parce que j'ai l'impression que c'est une tête de poule en colère ah non non parce que tu as les poules et tu as les poules en colère et c'est ça le bétail c'est pas une vache je vois un bec quand même est-ce que tu as la nourriture des poules où c'est que je trouve il y a une tête de vache il m'a dit dessus quelqu'un peut venir me dire là c'est le rose ou pas à gauche c'est une poule en colère ou c'est une vache dans une caisse nourriture pour volaille foin pour bétail c'est ça non c'est bien une tête c'est bien une tête de vache en rose alors attendez pour les viewers je vous enlève le head vous me dites à quoi correspond cette icône là moi je vois clairement une poule avec le bec orange tu vois en colère ah maintenant je vois la vache c'est bon je vois la vache maintenant ok ok je viens de voir en fait non en fait je t'explique le rond blanc que tu vois là pour moi c'était la tête de la poule et en fait non le rond blanc c'est pour encadrer la vache qui est au milieu du coup je viens de comprendre à côté c'est bien une tête de poule tu regardes nourriture pour volaille et toi faut que tu prennes le foin pour bétail pourquoi elle est tournée aussi ouais bah c'est bon ça change tout le temps il s'amuse à à changer le dispositif tu reviens dans cinq minutes les les objets sont plus à leur place en plus tu en as pris deux j'en ai pris deux ouais j'ai plus de sous il me reste 44 pièces après enfin maintenant il va falloir aller chasser des papillons et ben on va les faire ça juste après dès que j'aurai nourri nos amis des vaches et il faut que je dorme encore une fois j'ai l'impression de ne pas arrêter de dormir sur sa vorde alors que vous vous dormez pas j'ai l'impression si si on fait plus discrète tiens il ya le frère de banque qui est là là devant moi là le petit chien loki non il faut réfléchir un peu je suis désolé personne n'a compris mais c'est pas grave j'aurais essayé j'aurais essayé de le faire où tout le monde est parti déjà tout monde se demande en fait ici parce que banque à tort en avatar à ça y est enfin ah oui ouais j'ai nourri je remplis je remplis bon bah c'est bon rempli avec huit parts et c'est huit par chaque effectivement les viewers qui sont pas venus sur ps peuvent pas le savoir effectivement manque à l'avatar de thor et grouy sur minecraft s'il a changé récemment mais il avait un statut magnifique d'ailleurs sur l'ancien serveur avec un gros marteau bref pendant ce jour j'allais voir si mes plantes sont prêtes évidemment que non est ce que par contre j'ai arrosé je pense évidemment que non bon j'en mets un coup comme on sait jamais mais sont déjà arrosé en fait je crois pas c'est pas grave c'est parce qu'il vient de s'arrêter de pleuvoir les vaches sont nourries c'est parfait non maintenant comment ça se passe faut les accouplés là non on voit non 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 c'est c'est de faire attendre qu'elle fasse durée c'est tout à c'est tout elle n'est pas de reproduction de vaches comme sur minecraft il y a eu qui remplit en fait les cases vides pensant parce que je crois qu'il ya une manière pour transformer les légumes en graines non c'est pas ça une fois j'ai acheté les sacs de graines mais c'est indécent le prix des sacs de graines ici mais il ya un outil pour transformer les légumes en graines et à savoir que les légumes se vendent assez cher un les betteraves que tu as que tu as ramassé ça se vend 180 l'unité ah ah ouais donc ça pourrait m'aider tu vois plutôt que de courir après les papillons mais on va quand même courir après les papillons en espérant que un filet à papillons c'est pas plus de 44 non mais s'il faut on peut t'en donner un d'ailleurs ah bah si vous en avez un moi je veux bien ouais non moi je suis j'ai plus de trente mille pétales je peux t'en acheter un j'ai quand même aller voir le prix d'accord donc il ya que kaya et il fait le con qui ont vendu le bois c'est ça ici encore qu'elle a marqué sans déconner toujours kaya oui c'est pas rentable du tout en plus qu'est-ce qu'il ya ici le filet à papillon était ici devant toi mais plus là qui est en haut et à dire du haut mieux oh il vaut 60 il manque 16 oh c'est dommage bon c'est pas j'allais vendre un légume comment on va vendre au marché peut-être bien marcher un ok qu'est-ce qu'il y avait une caisse rouge là regarde les marques et celles et un petit poste un article dessus tu avoues vous êtes expert du jeu ou quoi là vous avez joué combien de temps hier poste en article dessus tu descends un peu ta souris tu cliques sur celle et ça va vendre alors aviser la boîte pour vendre sinon tu ramasses 420 mais je peux pas en ramasser en fait je peux m'en poser que une j'ai oublié d'en poser trois non 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 dans ton l'aventuré tu déstaké à avril j'en ramasse dans ce cas là voilà quoi suivant de la marchandise mais je m'en fous du tout moi dépose sa marchandise sur mon stand ok je donnerai des pétales ok d'accord mais alors dans l'inventaire tu me dis il faut déstaké en faisant que la droite ok ouais effectivement parce que je préfère le garder c'est quoi ça vend le papillon ça c'est un papillon un monarque tu vois donc il vendait il voulait il ah mais c'est pas toi qui a eu les sous en fait ah non je suis qui a posé ah oui d'accord c'est celui qui a posé qui reçoit d'accord voilà là j'ai reçu les 140 pétales pour une patate moi je voulais donner des sous à gadu en fait c'est moi qui a reçu les 120 pétales j'ai donné l'item et j'ai 184 c'est le principal ouais j'ai le filet papillon le voilà je l'ai en main et maintenant je vais aller essayer de choper des papillons alors si tu appuies sur eux tu affiches ton inventeur et tu cliques sur l'étoile quand j'essaie de le faire sous toi ça me dit bien tenté mais ceci n'est pas un insecte non je n'utilise pas un insecte donc tu m'as dit quand je l'ai sur tapis sur eux tu cliques sur l'étoile en haut et là tu vas voir que en papillon en fait tu as tout plein de sortes de papillons à attraper ah ouais la vache je croisais que quand tu les as tous faits un papillon et insectes quand tu les as tous faits je croisais que tu es un bouffé il dame avec les poissons quand tu pêches et il dame avec les fossiles quand on pourra les polir donc là maintenant il faut aller hop là j'en ai un papillon de nuit il faut n'hésite pas à aller de carrément en forêt j'ai ramassé une abeille ouvrière c'est par la vision voilà regarde ici en haut il ya un phasme sur l'arbre à ça ramasse aussi les fans d'accord phasme scarabée papillon coccinelle bien voir le phasme toi phara ce qui passe 80% de leur vie en fait à s'en produire mais c'est vrai en plus j'ai jamais vu les phasmes ils sont accouplés là il y en a un gros verre qu'est la femelle et un tout couleur bois en fait qu'elle mâle c'est vachement bien camouflé on dirait une gousse de petits pois en fait les femelles et le mâle on dirait juste une tige c'est étonnant et ça bouge pas c'est fignasse et ça ne bouffe d'ailleurs que du comment ça pète à la plante là il y a un creeper qui a pété là comment ça pète la plante qui bouffe les phasmes c'est des trucs à fleurs jaunes non ça vous dit rien ça bouffe que ça non bah tu le donnais quoi à manger toi j'ai jamais eu de phasme t'as dit qu'on avait côtoyé un tout à l'heure mais non mais non c'est une blague non ça bouffe qu'une fleur une fleur jaune des feuilles d'une fleur jaune l'eucalyptus non c'est pas l'eucalyptus non qui mimosa alors c'est un truc pas connu c'est un truc pas connu mais on va d'éviter sur le net je crois que rick est déjà le taquet le phasme ça bouffe de c'est un rick au cas où t'as pas compris ça veut dire va voir bien sûr alors j'ai pas trouvé d'autres baquillons par contre j'ai une abeille sur moi sur toi ouais sur moi je l'ai ramassé avec le filet ah oui est-ce qu'elle avait une couronne elle était ouvrière ah c'était pas la reine parce que la reine elle vaut super cher oh là là par contre j'ai l'arène là je viens d'avoir la reine là je l'ai vu la reine la reine est fait partie des actes la bûcher un cliquet j'ai eu aussi tu l'appendie t'as vu elle est apparue devant moi ouais bon alors si tu pouvais trouver de la gelée stellaire ce serait sympa ah bah là comme ça je sais pas à quoi ça ressemble déjà parce que la gelée stellaire c'est dans des reines qui sont des toiles de mer il ya souvent c'est enfin moi j'en ai trouvé souvent sur les arbres collé contre les arbres là je cherche si je vois pas d'autres papillons mais j'en vois plus d'autres après non 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 on ne se suit on ramasse pas en fait enfin si mais un tout petit peu là c'est quoi ça une luciole mais pas des lucioles attends maintenant il ya un biome là il n'a vachement un papillon rose encore une luciole encore un papillon c'est quoi cette maison qu'il y a là ici encore bah c'est notre maison ça elle ici encore un papillon là derrière toi là il y a un truc aussi là une menthe orchidée c'est magnifique ça donc tu as dit le papillon il est où ici derrière toi regarde là voilà bah tu peux tu peux le ramasser aussi bien donc là ça va se dérouiller c'est les poufait en fait fait de ramasser tout ça voilà il faut ramasser je pense toutes les sortes et puis pour l'instant c'est un des élèves et une des façons qu'on a trouvé plus rapide pour sortir de l'argent c'est pas le même vieux où on est le vieux bleu ah ok vous voulez ramasser aussi c'est fort mais c'est sens et c'est combien un pavillon à débrouillant les plus chers vont à plus de 300 pétales est ce que c'est mieux de les vendre ou de les garder du coup parce que c'est vraiment pas comme on fait si ça repose en fait c'est la chasse aux insectes c'est la première source rapide de revenus on va dire que 10 insectes ça rapporte autant que en moyenne 600 à 605 blocs de bois ah oui largement d'accord bon j'ai fait le tour un peu j'ai déjà vendre ça pour voir ce que ça fait il y en a des petits qui ne coûtent pas très cher il y en a des grands comme les monarques qui coûtent très cher les monarques c'est quoi les monarques les papillons les grands papillons d'accord parce qu'il y a aussi des insectes les criquets les mentes là tout ça que j'ai chopé là j'ai pu jouer la maison je vais remettre le point d'interrogation auquel la maison là je vais faire à gauche alors on monte les blocs aussi sans sauter maintenant c'est nouveau ça oui quand il y a rien qu'un d'espacé ça fait tout seul c'est comme dans minecraft banque t'as vu et même les barrières on peut les passer sans on les passe sans sauter carrément là il y a un gros insecte qui s'appelle walter je peux le prendre je vois pas ah bien tourné mais si ce n'est pas un insecte bon moi j'aurais essayé à la pioche est ce que mes plantes sont prêts au cas où pas toujours pas bon faut les arroser par contre hop ça moi attends ça par contre ça c'est aussi bien donc ça c'est bon allons vendre tout ça donc je suppose que mon inventaire est rempli de conneries faudra les vendre un par un je trouve ça va être très chiant à faire ça non moi ce que je te conseille c'est de réserver les quatre derniers slots de tabac rapide aux trucs que tu vas vendre temps mais quatre et après tu as juste tu poses dessus tu vends et moi je te conseille autre chose c'est que quand touche ton inventaire voilà tu mets tout sur la première ligne de ton inventaire pas de tabac rapide un état dans l'inventaire et en fait avec la double flèche qui à droite tu cliques et tout tabac remonte ah ouais bien joué aussi que switcher à dents voici déjà tout ça vous êtes sûr qu'on les vend on ne garde rien non pas oui on vend tout on vend tout et un villageois qui m'a donné l'info des champignons il m'a dit que les champignons rapportaient beaucoup aussi ah ouais il n'a il n'a il n'a pas qu'une à l'heure j'ai dit que tu vas l'heure mais c'est pour ça une moyenne je voudrais que je disais une dizaine de papillons t'en rapportent autant que 600 700 bois les patates voulait qu'on les vende aussi ou pas ou les patates on va peut-être les garder pour replanter ouais bah si on peut ce que je sais pas si on peut placer vendre moi j'ai gang pas tant que ça alors tiens l'abeille reine à l'abeille reine de la laisse je tiens un peu plus 380 c'est pas énorme c'est déjà pas mal c'est mieux que 24 également tu t'es fait plus de 600 je suis à 566 et j'étais à 100 attend j'ai pas tout vendu encore on reste 2 on reste 2 est-ce que j'en ai d'autres c'est quoi ça abeille ouvrière si j'avance là je préfère grand chose mais c'est toujours un gars dit je crois que ton chat a ramené un cadeau c'est vrai oui il est où la niche il a déposé sur le bord de la niche le côté de la niche il ya une petite casse cadeau et un cadeau dessus oula il ya un papillon qui va les 100 ouais j'ai 721 tu vois à la fin bon je verrai que vu le temps que j'ai fermé ça va que je te dis tu restes dans les 600 mais je pense que c'est plus intéressant d'avoir un champ entier parce que 600 de bois ça fait 600 table et je pense que c'est ça en fait quand un grand champ en fait c'est carrément plus avantageux faut avoir un grand champ banque est-ce que tu as pris un chat toi ou un chien un chien il y a quelqu'un qui a pris un chat en plus il s'appelle l'okie en plus non mais réellement il a dû regarder ici alors j'ai viré la dernière connerie de ce moment là j'arrive parce que je peux pas tout faire je tri mon inventaire ça tu pourrais le mettre sur ton personnage là c'est un chasse à l'eau qui n'en a ici là non ah effectivement c'est à moi ça attendait où mon inventaire et ça tu fais ici je crois qu'on a une armoire dans la je crois qu'on a une armoire de vêtements tu la mets dans ta barre aussi rapide oui parce que c'est quelqu'un qui l'a acheté c'est là elle est pas là elle est pas là c'est là euh ah oui bon faut la mettre dans la barre de menu rapide d'abord voilà c'est marrant ton truc c'est un peu kikou sur les bords mais pourquoi pas voilà voilà c'est bon un appuyant sur x qui durera magnifique ah ouais ça finit ça finit totalement par le personnage ça va un peu vacancier mais c'est pas grave est-ce que nos amis oh nos amis des vaches ont fait deux bouses attend je peux lancer la bouse viens ici ouh la bouse ça sert à pour le fumier acheter à la gueule aussi de phara ou banque ils sont où ah tac et succès déverrouillé donc là tu l'as reçu dans la tronche bah en fait ça fait rien en fait j'ai déverrouillé un succès sim et j'ai eu un succès aussi in game bon voilà donc du coup on a nos deux vaches on a nos qui ont toujours à manger j'ai l'impression c'est dommage qu'on ait 10 pas de vérifier ah d'accord que celle n'est pas impacté celle-là encore une bouse 4 sur 8 ils ont mangé deux parts sur les 16 qu'on avait mis 4 sur les 16 pardon ouais ça 4 sur les 16 ils ont bouffé un quart j'ai huit j'en ai huit des bouses j'en fais quoi je pensais j'ai huit aussi mais ça coûte cher on peut les mettre dans dans une armoire à la maison peut faire de l'engrais je crois ouais ouais en fait il va falloir faire du fumier pour refaire des pousses d'arbres on va faire une forêt qui a disparu je les ai posé à la maison et si tu veux acheter une laitière tu vas pouvoir tirer du lait et par contre il faudrait racheter une armoire encore parce que là c'est plus possible on est encore full là c'est quoi qu'il y a là j'ai ramassé un truc ou pas je sais pas j'ai l'impression que ça a effacé ce que j'avais mis en fait c'est pas ça la blague tiens moi c'est encore deux papillons j'allais vendre les deux papillons et on va voir ce qu'on va faire la prochaine vidéo je pense qu'on va replanter on va se démerder pour faire un jardin mieux que ça et nous on va peut-être se renseigner aussi comme ça on va être on va être bien on peut pas paumer l'argent non on peut pas se donner non plus non je pense pas pour l'instant pour découvrir d'accord non par contre on peut jeter des objets à terre qui peuvent être vendus par d'autres oui c'est ça évidemment 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 alors les papillons ils sont mis dans un slot de mon inventaire je l'avais pas vu 36 pétales ouais bon d'accord bon je suis à 757 pétales c'est à dire je suis toujours en déficit comparé au début du jeu on a 1600 je rappelle mais vu que j'ai acheté plein de trucs bah c'est un investissement donc autant que ça se rentabilise on devrait pas trop mal bon donc du coup on va se laisser ici juste aller vérifier encore une fois mes plantes mais toujours pas on m'a dit faut attendre la journée prochaine en fait ça va fonctionner en journée entière je pense j'en mets de la flotte au cas où mais c'était déjà comme il fallait voilà vous n'avez pas reçu de cadeau voilà c'est que pour moi il ya loki qui vient voir banque je crois qu'il n'aime pas et c'est un chat bordel on dirait un chat là loki c'est un chat ça bah la façon de remettre la queue le chien il va faire droite gauche comme à des essuie-glaces alors que le chat j'ai l'impression qu'il fait au bas ah bah c'est un chat que je vais avoir il a une tête de chat mais c'est bête ça se voit sur la niche bah voilà on a un chat alors du coup bah voilà donc loki c'est un chat pourquoi pas sur la niche il y a noir et des yeux verts c'est un chat oui je pense et un chien ça va être blanc et des yeux bleus ouais je pense que c'est ça ça me paraît évident ça se voit aux oreilles donc voilà donc du coup on va se laisser et on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo allez bye bye